Bonjour. A quelques mois des élections présidentielles et quelques jours après les présidentielles américaines, nous avons demandé à des urbanistes de différents horizons, concepteurs, médiateurs, chercheurs, de venir s'exprimer sur les conditions d'un mieux-vivre telles qu'elles devraient être prises en compte par les projets des candidats. Les candidats aux élections présidentielles en France déclarés ou à venir sont aussi pour certains ou ont été des élus locaux. Il leur est pourtant reproché d'être assez éloigné des réalités du terrain et de se laisser trop souvent entraîner dans des débats délétères au lieu de proposer des perspectives à leurs électeurs et concitoyens. Alors certes, l'urbanisme ne peut pas tout, mais les urbanistes ont acquis une capacité d'appréhension du contexte, des besoins, des usages, une capacité à se projeter dans la transformation, à travailler avec différents types d'acteurs. Ils sont amenés à répondre à des questions diverses et leur voix mérite d'être écoutée. Donc pour cela, nous écouterons successivement Jacques Lévy, géographe, professeur à l'école polytechnique fédérale de Lausanne, Pierre-Antoine Thierselin de l'agence Ville Ouverte, Félix Mulle de l'atelier de l'Ourque, qui figurent tous deux parmi les lauréats du palmarès des jeunes urbanistes 2016, Gérard Pénaud, fondateur de l'atelier Ruel, Grand Prix de l'urbanisme 2015, et enfin Ariella Masbunji, Grand Prix de l'urbanisme 2016. Alors Jacques Lévy, on commence par vous. Vous êtes un explorateur de l'urbanité et de l'habiter, au croisement du spatial et du politique. Vous avez travaillé sur les choix électoraux entre l'urbain et le périurbain, ou plutôt selon des gradients d'urbanité, comme vous le dites. Et vous êtes en plein dans l'actualité, puisque vous préparez, je crois, la sortie d'un atlas du politique en France. Alors, quel est votre diagnostic sur les relations entre l'urbaniste, l'habitant, le politique et le territoire ? Merci, c'est possible d'avoir merci cette carte, que vous connaissez déjà plus ou moins. C'est un cartogramme, c'est une carte où les surfaces correspondent aux populations. Donc on voit que le vote Clinton en bleu correspond aux villes, à ce qu'on appellerait villes, en ce sens que ça comprend le centre et une partie de la banlieue, qu'on appelle suburbia aux États-Unis, mais qui en fait peut s'étendre très loin. Donc là, ce serait la suburbia proche. Et donc, on voit à quel point le contraste est important entre le vote des villes et le reste, c'est-à-dire, en fait, pour l'essentiel, la suburbia plus éloignée, ou ce qu'on appelle exurbia, c'est-à-dire un périurbain ou un hypo-urbain plus éloigné, et enfin, des zones encore plus éloignées des villes, notamment, vous le voyez dans cette partie où il y a du noir. Le noir, c'est les zones vides, en fait, et donc ce qu'on appelle parfois le « empty quarter », une zone où il y a très peu d'habitants. Il y a les seuls habitants, vous voyez, votent beaucoup Trump. Et donc, le contraste entre les différents gradients d'urbanité, c'est le plus important à l'échelle nationale, de tous les contrastes qu'on a essayé de mesurer, soit directement, soit par des sondages sortis des urnes, beaucoup plus important, par exemple, que les oppositions de revenus. Les oppositions de revenus pèsent assez peu. Globalement, c'est plutôt les riches qui ont voté Trump, contrairement à ce qui a été dit, mais d'assez peu. Et en revanche, les contrastes spatiaux sont majeurs. Donc la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire dans un contexte où, aux États-Unis comme en Europe, les gens choisissent dans une large mesure leur lieu de résidence, et comme ils votent sur leur lieu de résidence, c'est une information aussi sur ce choix. Donc quel est le lien entre le choix important qui est celui du vote et le choix important qui est celui du lieu de résidence ? Ce qu'on peut savoir par ailleurs, donc on a aussi, si on peut avancer d'un cran, voilà, on a la même carte. Le bleu horizon, c'est le même des deux côtés. On voit que le score de Marine Le Pen en 2012, il se situe dans les mêmes zones, et probablement pour des raisons comparables, donc avec une très forte présence dans le périurbain, où, rappelons-le, le taux de pauvreté est le plus faible, si on prend les différents gradients d'urbanité, là où il y a le plus de pauvres en France, c'est dans les centres des grandes villes, et là où il y en a le moins, c'est dans le périurbain. Donc même si par ailleurs, Marine Le Pen fait un bon score jusqu'à présent dans les couches populaires, les deux s'ajoutent, et du point de vue spatial, ces zones de force, comme avec Trump, sont plutôt des zones à l'écart des grandes villes, et donc là, on est tenté de faire le même genre de déduction, et la déduction, disons, qui s'étoffe au cours des années, avec le renforcement, la confirmation dans tous les pays d'Europe. Chaque fois qu'on pose des questions sur l'ouverture, sur l'altérité, on a la même carte. Je vis en Suisse, où il y a très souvent des votations, et que ce soit les homosexuels, les musulmans, les européens, ou tous les autres habitants de la planète, c'est la même carte. Les centres des villes votent pour l'ouverture, et le reste, plutôt contre. Donc, ça doit bien vouloir dire quelque chose, et effectivement, ce qu'on peut imaginer, c'est que l'espace public, la mobilité publique, le frottement qui existe dans l'espace public, donc l'exposition à l'altérité, la civilité, qui consiste à gérer notamment les corps des autres dans l'espace public, tout ce qui fait d'une ville une ville, l'urbanité, un rapport avec ce choix, tout ce qu'on peut savoir aussi sur les choix des gens qui choisissent d'habiter dans le périurbain, c'est aussi une peur de cette exposition. C'est des choses qui sont, même si c'est compliqué, parce qu'il ne faut pas imaginer que l'espace va devenir une nouvelle structure surplombante, comme dans la sociologie des classes, ou des âges, mais néanmoins, statistiquement, ça joue un rôle, et donc on peut dire qu'il y a un rapport avec ce qu'ont fait des villes, et notamment l'urbanité, comment l'urbanisme contribue à fabriquer, rend possible la fabrication de l'urbanité dans les villes, et le fait que des gens choisissent d'y habiter, ou pas. D'où la deuxième diapositive. Ça marche ? Ouais, ça marche. Donc il me semble que nous vivons, je ne suis pas capable de dater complètement les deux colonnes du tableau, il me semble que nous vivons une mutation. En gros, pour résumer ce tableau que je vous laisse découvrir, on a longtemps cru que la ville pouvait avoir un auteur. Eh bien maintenant, on sait, je crois, on fait l'hypothèse qu'on sait, que la ville ne peut pas avoir d'auteur, elle a des acteurs multiples, et du coup, l'urbaniste du plan voisin que nous connaissons bien, qui n'avait rien compris à la ville, qui avait très bien compris l'architecture, mais rien du tout à la ville, il croyait que ça pouvait être avec un dialogue direct avec le prince, qu'on pouvait régler tous les problèmes, parce que lui pensait savoir quels étaient les besoins, on parlait beaucoup de besoins, des habitants, et ils pouvaient résoudre leurs problèmes à leur place sans même leur donner la parole. Et donc, cette idée de besoin et cet urbanisme du prince, ça fonctionnait très bien ensemble. Alors, pour provoquer le débat, je dirais que ce que je viens d'entendre à propos de sa clé nous montre que la première colonne n'a pas complètement disparu. Sa clé, c'est un urbanisme du prince complètement décalé en termes d'échelle, puisque c'est l'État, d'abord, qui a pris la décision, l'État central. Et ensuite, ce sont des entités qui ne sont pas au niveau du problème posé, puisque l'île de France, qui comprend sa clé, a été dépossédée de cette responsabilité, puisque maintenant, on en fait un projet du Grand Paris, dont sa clé n'est pas sur le périmètre. Donc, des aberrations du point de vue de la gouvernance qui montrent qu'on n'est pas d'accord, en fait, encore aujourd'hui en France, pour que ce soit les sociétés urbaines qui se gouvernent elles-mêmes pour penser et réaliser leur développement. C'est aussi une ville nouvelle, c'est-à-dire une ville faite à partir de rien, avec probablement les défauts, malgré tout ce qu'on... Enfin, j'ai assisté à la table ronde d'avant. Ce n'est pas du tout contre leurs participants que je m'inscris. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour améliorer les choses. Mais je pense qu'il y a des tares initiales qui sont irratrapables, et notamment le fait qu'on va avoir des populations extrêmement déséquilibrées, qu'on va avoir un déficit de diversité énorme, qu'on va avoir un manque de connexion avec le reste de l'agglomération, puisqu'on n'a pas de radial. Donc, plein d'éléments dans la naissance même, dans la conception, on pourrait dire, originelle de sa clé, qui nous font laisser sa clé sur la première colonne. Donc, je pense que c'est un vrai enjeu. Je prends cet exemple pour dire que ce n'est pas si simple, ce n'est pas réglé. Quand on discute avec les urbanistes, tout semble réglé dans les têtes, c'est-à-dire qu'on a l'impression que cette révolution culturelle, le fait que l'urbaniste pense désormais comme un médiateur dans un univers où il y a aussi des fortes tendances qui sont contre toute médiation, qui sont contre toute intermédiation. C'est là aussi un enjeu plus général que l'urbanisme. Donc, effectivement, on a l'impression que le monde de l'urbanisme, en particulier en Europe continentale et en France, je dirais, peut-être tout particulièrement, c'est quelque chose de très positif et qui tient en partie sans doute à la formation multidisciplinaire des urbanistes. Donc, il y a des choses qui avancent, à mon avis, dans le bon sens. On peut peut-être repasser le tableau. Mais en même temps, je pense que regarder toutes les lignes et par exemple la primauté du matériel. Quand on est à Saclay ou quand on est à Europa City, j'ai eu la chance de participer au débat public sur Europa City. C'est une vision complètement archaïque qui croit que la ville est faite de bâtiments, qui croit qu'on peut fabriquer des espaces publics. Non, on peut essayer de faire en sorte que de l'espace public émerge si les habitants viennent. Et donc, je dirais qu'il y a encore du boulot. Et donc, vous voyez un peu le lien entre ma première et ma deuxième diapositive. Donc, on peut passer la troisième. C'est une ancienne publicité pour la RATP qui, me semble-t-il, résume beaucoup de choses. Je la montre à mes étudiants et je leur dis finalement, voilà, vous avez tout l'urbanisme là. C'est-à-dire quelque chose qui se passe d'abord dans une société d'individus où chaque individu poursuit ses propres buts, mais a besoin de la société ou est content d'avoir la société pour être en meilleure situation de poursuivre ses buts. Et finalement, ce qu'apporte l'urbanité, c'est une solidarité gratuite qui vient de surcroît, qui ne coûte pas cher, en fait, parce que c'est la coprésence des habitants qui la rend possible. Donc, je dirais que si on peut... Non, ça ne marche pas. Mais si on peut cliquer, voilà, et encore une fois. Donc, je dirais que la mission politique de l'urbanisme, c'est de transformer, grâce à la coprésence, grâce à la densité et à la diversité, mais on voit que ce n'est pas si évident que ça de l'avoir, de transformer des conflits potentiels en paix sociale et en développement. Et donc, on voit bien, pour revenir en une dernière phrase à ce qui s'est passé avec l'élection de Trump, que autant l'électorat de Clinton, c'est un électorat qui, à la fois, est d'accord pour l'ouverture, mais a une demande de justice. Les pauvres, massivement, ont voté... Les Noirs, en particulier, ont massivement voté pour Clinton. Donc, ce n'est pas que tout va bien pour eux. Ce n'est pas les bobos, seulement. Mais c'est aussi qu'il y a l'idée de justice. Alors que les fondements moraux des électeurs de Trump, c'est beaucoup plus l'idée de pureté, de loyauté, de respect de l'autorité, de maintien, finalement, de la suprématie blanche. Donc, des choses, en fait, qui sont incompatibles avec l'idée même de justice. Donc, tout ça pour vous dire qu'on n'est pas dans un débat technique. Il y a des choses de fond qui se jouent, à mon avis, dans l'urbanisme d'aujourd'hui. Alors, la ville est ou devrait être le fruit d'une co-construction. C'est ce à quoi vous travaillez, Pierre-Antoine Thiercelin, avec Gwenaëlle d'Aboville dans l'agence Ville Ouverte. Vous avez été lauréat du palmarès des jeunes urbanistes, notamment pour votre capacité à faire vivre, que ce soit Paris, Nantes, Montreuil, Lens-Liévin, la médiation entre maître d'ouvrage, maître d'œuvre et habitant. Et c'est une médiation qui gagnerait, selon vous, à être renforcée. Alors, la réponse sera plutôt non, de manière un peu provocatrice. Effectivement, nous, on va dire qu'on a une génération où, d'une certaine manière, on a la lourde tâche d'essayer de mettre en œuvre ce beau projet que vous avez. S'il n'y a pas d'auteurs, effectivement, il n'y a que des acteurs, mais ces acteurs, il faut réussir à les mettre autour de la table sur des projets qui sont, finalement, des projets très complexes. Juste un petit mot sur le fait qu'en une dizaine d'années, on a eu la chance de travailler sur une diversité de territoires. Et effectivement, cette confrontation ou non à l'altérité qu'on peut avoir sur des territoires plus ou moins denses, c'est une géographie qu'on constate de manière très concrète, réunion publique après atelier, et où, de fait, la difficulté à apporter un discours de l'altérité et, finalement, juste du projet urbain est grandissante au fur et à mesure qu'on s'éloigne des centres. Et ça, c'est assez empirique d'une certaine manière. Alors, si la question, c'est est-ce qu'il faut développer la médiation de manière provocatrice ? Je développerais non. Je dirais non si on entend médiation comme un nouveau métier, c'est-à-dire un nouvel acteur qui serait un tiers acteur où il faudrait, sur chaque projet urbain, se rajouter le médiateur. Sûrement pas, puisque, en l'occurrence, alors c'est mon boulot, donc je ne suis pas corporatiste, mais autant sur certains gros projets, ça peut le justifier, tout simplement, parce qu'il y a une somme de travail assez importante. De manière générale, non, d'une raison aussi plus assez simple, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de médiation utile si, par ailleurs, il n'y a pas de volonté d'écoute. Donc, la première question, pour nous, il nous semble que c'est avant tout développer une posture d'écoute, et d'écoute compris comme une forme de curiosité pour le réel qu'on n'a pas, malheureusement, alors là, on est censé s'interpeller les élus, mais on pourrait tous s'interpeller, s'auto-interpeller, je pense qu'on est tous de temps en temps responsables d'un petit peu d'autisme, notamment parce qu'on préfère toujours, comment dire, regarder la réalité comme confortant nos points de vue personnels. Et de ce point de vue-là, j'ai une anecdote que nous avait racontée François Ménard, Gwénel, que vous avez cité, lui raconte une fois qu'en visitant une zone pavillonnaire, elle dit j'ai vraiment changé d'avis, en fait, découvrir d'autres choses, c'est la première fois que je rencontre quelqu'un qui a changé d'avis en faisant du terrain. C'était une boutade que je trouvais assez sympathique, mais qui de fait reflète pas mal de choses. Donc en tout cas, pas forcément de posture de médiateur, encore que ça puisse se justifier, mais en tout cas, une nécessité pour une qualité découle. Les échéances électorales passent, je crois qu'on va revenir encore une fois sur les élections, mais effectivement, on a un décalage qu'on voit grandissant entre les discours et la réalité. A chaque post-élection, on entend, oui, on a compris le message, les électeurs nous ont envoyé un message, il va falloir en tirer les conséquences, mais bon, les discours, eux, ne bougent pas globalement d'un iota. Donc, absence de dialogue, méfiance, défiance, qu'on constate quand même réunion après réunion sur le terrain, quelque chose qui peut être assez régulièrement, assez lourd. On a parté un petit mot sur la structuration, parfois, alors là, je parle plus des collectivités, de certaines collectivités, mais c'est vrai qu'on a une structuration assez hiérarchique de certaines collectivités où finalement, on a cabinet quand ils existent et services qui sont là dans une logique de protection d'élus, comme si, par ailleurs, la société civile était dangereuse. On reste quand même dans un pays relativement civilisé. Et puis, dans le pire des cas, une forme d'asservissement des services qui anticipe ce que l'élu a envie d'entendre et c'est un vrai appauvrissement, en tout cas, du discours. Or, le meilleur service, je ne sais pas à son collaborateur, c'est vraiment de conserver sa liberté de parole et sa qualité d'écoute en déployant ses antennes. Donc voilà, ce qu'on propose en tout cas, c'est le développement d'une attitude. On essaye en tout cas, jour après jour, de se l'appliquer. Je sais que la tâche est dure. Alors, vous allez me dire quel rapport avec un urbanisme ? Nous, notre pratique, elle s'est avant tout développée en concertation, même si on est bien des urbanistes, on porte un certain nombre de convictions parce qu'on pense que les questions complexes que pose le projet urbain ne peuvent avoir de réponse qu'apportées par la contribution de tout cet écosystème et cet ensemble d'acteurs qui était évoqué par Jacques Lévy tout à l'heure. Qu'on peut être intelligent qu'au pluriel d'une certaine manière. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, je pense qu'on a trop tendance à dire attention, concertation, on pense tout de suite aux formes de concertation publique. Pour moi, les co-constructions, les concertations, elles sont larges et il ne faut pas négliger toutes les intelligences. J'y reviendrai, j'en dirai un petit mot. Mais je ne pose pas la reconstruction citoyenne d'un projet à des démarches ouvertes de type réinventé Paris qui mobilisent l'intelligence de collectifs même si c'est des collectifs professionnels. Les projets sont toujours plus riches, moins hasardeux, plus économes souvent quand ils sont partagés. Ça, c'est une réponse d'urbanistes. Mais être urbaniste, c'est pour beaucoup d'entre nous, là je dis entre nous, je parle au pluriel parce que je sais qu'on a eu l'occasion d'en discuter avec les autres lauréats du palmarès des jeunes urbanistes. C'est pour beaucoup d'entre nous en tout cas une vocation et un engagement politique et un engagement pour la chose publique, la fameuse république si on faisait un peu d'étymologie de temps en temps. Et le projet urbain et à plus large échelle le projet de territoire est bien un projet politique où en tant qu'urbaniste, programmiste, si on prend aussi cette étiquette, on est aux côtés des élus et des services pour définir leur feuille de route. Et là, l'écoute, elle revêt une dimension capitale puisque quand on s'aperçoit que dans les dernières échéances électorales, certains signaux n'ont pas été entendus, l'écoute, elle est plus qu'ascendante. C'est-à-dire que dans cette écoute, quand elle se fait vraiment proximité, il y a aussi la possibilité d'entrer en dialogue. Et dans le fait d'entrer en dialogue, c'est vraiment réécrire dans cette altérité une feuille de route collective qui donne aussi une place d'acteur à des personnes qui aujourd'hui finissent par se sentir dépossédées. c'est-à-dire c'est une chose d'écouter de sa tour d'ivoire en disant je pense que j'ai bien saisi ou j'ai lu une étude. Ça en est une autre d'aller sur le terrain et de proposer aux personnes de co-construire cette feuille de route puisque quand je dis que les personnes se sentent dépossédées, je ne parle pas des plus exclus. Je ne parle pas des pauvres de chez pauvres qui ont quitté le système politique électoral depuis longtemps mais aussi toute cette partie des classes moyennes qui pensent que le système politico-économique fonctionne sans eux et qui alimente on l'entend en réunion en réunion des petites théories des complots. Quand je dis petites théories des complots c'est par exemple mais bien sûr on sait très bien l'élu il est maqué avec le promoteur de toute façon ou en tout cas s'il développe autant de logements en Ile-de-France c'est pour faire plaisir à Bouygues. Alors bon je ne rentre pas dans les débats en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on a aussi une responsabilité à mettre ces tranches de vie en contact et à faire jouer ces phénomènes d'échelle puisque si je parle de projets urbains en périphérie parisienne on a quand même beaucoup travaillé sur des gros projets finalement notre boulot c'est aussi de raconter à tel habitant qui ne veut pas du nouvel immeuble en face de son logement qu'on a des besoins à l'échelle de l'Ile-de-France et lui-même va dire ah oui mais effectivement ma fille ça fait longtemps qu'elle cherche et en fait quand on met tranche de vie contre tranche de vie on finit aussi par déconstruire déconstruire ces discours et enfin construire des choses ensemble je suis un peu confus excusez-moi mais voilà aussi le rôle qu'on peut avoir dans ces démarches de concertation j'en suis arrivé au mot concertation alors juste un petit point pour moi il faut aussi éviter toute démagogie et être honnête sur les processus mis en oeuvre et là j'ai plutôt tapé sur ceux qui sont les héros de la concertation c'est à dire qu'il y a un écueil en concertation qui au fur et à mesure que le terme devient la mode et de dire oh là là mais surtout faut pas intervenir monsieur l'élu on veut plus vous voir les experts oh là là ils sont honnis et il faut que tout soit fait par les habitants je pense que c'est assez malhonnête et c'est assez dangereux puisque pour avoir une ville bien construite il faut que chacun soit à sa place et il y a une place pour chacun pour les habitants à une époque on passait surtout du temps à défendre la place des habitants mais je pense que c'est de plus en plus gagné ils ont une place pas seulement pour la fameuse expertise d'usage ils ont aussi une vraie connaissance des lieux qu'il faut valoriser on a besoin de très bons experts et ça je vais y revenir tout de suite et puis enfin on a besoin d'élus de chefs de file qui mettent tout le monde en mouvement pour servir leur territoire et qui in fine décident et cela dit c'est loin d'être anecdotique c'est à dire qu'il y a un certain nombre d'élus qui ne décident plus voilà alors l'écoute de l'expertise ça je me suis juste payé le luxe je sais pas s'il me reste un tout petit peu de temps mais de prendre le contre-pied de là où on m'attendait potentiellement j'imagine qu'on s'attendait à ce que je défende la concertation je pourrais le faire mais vraiment ces derniers temps je pense qu'il y a un discrédit de l'expertise et que c'est très problématique c'est à dire que écouter c'est aussi savoir lire les signaux faibles ils sont pas toujours lisibles aussi facilement que ça sur le terrain on n'est pas tous des prospectivistes et certes il faut être attentif au terrain mais pour agir il faut aussi qu'on soit ces fameux nains sur des épaules de géants et qu'on ait un peu l'humilité d'aller puiser dans le terreau assez incroyable des sciences humaines et politiques on a quand même des chercheurs de très grande qualité en France qui analysent tous ces signaux faibles qui nous aident vraiment mieux à comprendre les mondes en mutation c'est rien de plus que la sédimentation d'observation la sédimentation de rencontre d'habitants cette recherche mais c'est autre chose en plus c'est que c'est aussi déjà des clés d'interprétation dont on a bien besoin et en ce qui concerne ces signaux faibles pour revenir aussi aux politiques je prendrais que l'exemple de la jeunesse qu'on évoque si souvent à la fois dans les grands discours politiques c'est un des grands axes de travail de François Hollande mais c'est aussi un axe de travail au quotidien qu'on peut avoir notamment en programmation en concertation quelles sont les nouvelles écoles qu'on doit développer comment on touche les jeunes dans les dispositifs démocratiques et c'est aussi pour ça qu'on a besoin parfois des chercheurs c'est-à-dire que ces jeunes on ne peut pas apporter des réponses satisfaisantes à leurs besoins si on ne comprend pas comment ils vivent et de ce point de vue-là j'ai envie de dire je suis déjà un vieux jeune bon la preuve de toute façon on est au palmarès des jeunes urbanistes donc on est déjà plus si jeunes que ça mais je fais partie de la génération Y comme on dit et cette génération c'est une génération hybride qui d'une certaine manière a encore sa place la preuve je suis grosso modo ici ce soir je suis un peu dans le système les Z alors ils sont un peu plus jeunes mais on est dans une génération qui est complètement dans le monde du numérique et on ne se rend pas compte à quel point ça change complètement les perceptions d'espace de temps rien à voir l'instantanéité alors on critique les écoles ils ne sont pas attentifs etc mais quand on voit nos élus quand on fait des réunions de présentation peut-être pas assez captivants mais c'est de fait les premiers et nous-mêmes d'ailleurs dès qu'on n'est plus acteurs on devient zappeurs donc c'est par ailleurs pas les seuls mais tout change tout change dans la manière de consommer de consommer du service dans le rapport à la gratuité on ne se rend plus compte que la pub c'est une rétribution qu'on peut avoir tout change dans les rencontres dans la manière de considérer l'amour par texto etc donc ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir non plus dans l'appréhension économique et sociale c'est-à-dire que alors nous on avait déjà une génération où on nous promettait le chômage mais on le pensait conjoncturel et le politique était déjà décrié bon ceux qui sont nés en 2000 concrètement le chômage on sait qu'il est structurel on leur ajoute une crise climatique qui n'annonce aucune bonne nouvelle et par ailleurs on a un effondrement politique donc le no future ça veut vraiment dire quelque chose pour eux et de fait j'en viens quand même je retombe sur mes pattes c'est-à-dire que quand on conçoit un projet quand on conçoit un projet pour demain des nouveaux quartiers des nouveaux équipements etc c'est bien à ces personnes-là que s'adresse ce qu'on doit concevoir d'où la nécessité de ne pas être seulement dans une écoute dans une concertation en tout cas qui serait on va dire comment dire enfin l'écoute de la réunion publique qui survalorise soit dit en passant plutôt les personnes les plus âgées mais d'être aussi dans une écoute et dans une attention à ce que la recherche en sciences sociales en sciences politiques fait de mieux aujourd'hui voilà merci alors Félix Mulle on va voir si vous partagez cette analyse vous êtes beaucoup sur le terrain sur de la co-construction avec des réseaux fins vous travaillez notamment avec Loïc Parmentier et le collectif Virage sur la revitalisation de certains secteurs notamment en zone rurale et vous prenez un urbanisme des petites choses ou des petits gestes alors parlez-nous de ce travail oui donc merci pour l'invitation en effet mon interpellation de la politique ça va être surtout un témoignage je pense un témoignage de terrain mon expérience elle est ma culture de projet je suis architecte et urbaniste ma culture de projet elle est née en milieu rural elle est née dans des secteurs qui sont loin des centres urbains denses qui sont peu denses mais qui pour autant sont traversés d'une multitude de mutations de forces contradictoires qui les secouent et qui sont on peut le dire au coeur d'un monde qui bouge les habitants travaillent en dehors de leur commune ils sont connectés à internet ils partent en vacances s'ils connaissent une complexification de leurs modèles familiaux et voilà c'est pas des choses qui sont réservées au centre au centre urbain dense ou aux grandes métropoles bien au contraire on voit aussi et ça ça rejoint un peu les cartes que montrait Jacques Lévy c'est qu'il pèse sur le monde d'aujourd'hui malgré peut-être un nombre une population globale une quantité plus faible ils pèsent réellement sur le cours du monde actuel alors la question c'est comment dans ces petits bourgs dans ces petites bourgades qui voient le monde paysan ne plus en finir de finir on va dire et le phénomène de périurbanisation qui gagne du terrain avec une évolution des mentalités comment dans ces dans ces communes pour ces collectivités qui finalement une chose qu'on aime souvent se dire c'est que elles ont un budget le plus souvent moins important que n'importe quelle copropriété parisienne comment quand même faire du projet parce qu'il y a un enjeu encore une fois montré par ces cartes et puis qu'on peut ressentir sur le terrain dès lors qu'on voit que les choses bougent comment faire projet dans des territoires qui sont peu attractifs qui ont peu de sous qui sont dits dans des secteurs détendus voilà nous notre réponse c'est elle a plusieurs volets première chose c'est de fonctionner par en effet de s'appuyer au maximum sur les forces en présence c'est à dire toutes les dynamiques locales qui existent dans ces secteurs à ce propos là c'est vrai que je m'inscris un peu en faux par rapport à mon expérience empirique de ces secteurs peu denses n'est pas du tout celle d'un rejet de l'altérité au contraire je suis souvent étonné des petites mamies anciennes agricultrices qui font du yoga ou qui organisent des festivals de musique du monde il y a un fermement associatif et dynamique un dynamisme associatif fait de très petites choses d'un réseau très fin très 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 subtil de faits de relations avant tout intrapersonnelles interpersonnelles qui a un potentiel de projet énorme sur les territoires donc ça plus les petits besoins qui s'expriment c'est à dire un dentiste une infirmière qui veut s'installer dans le village un jeune qui n'a pas l'argent pour acheter mais qui souhaite trouver un logement locatif dans le secteur c'est souvent très difficile tous ces petits besoins il faut être à l'écoute du territoire pour les identifier pour les entendre et en fait faire projet à partir de ça c'est à dire que du coup c'est là où Marie-Christine parlait d'un urbanisme de petits gestes finalement ces petites choses ces petits projets doivent permettre parce que les projets sont rares ils sont rares et ils sont donc précieux ces petits projets doivent permettre de résoudre des questions urbaines plus larges ouvrir une centre connecter des vues requalifier un espace public résorber une friche faire changer les représentations collectives qu'on a sur un village à travers pour une montée en qualité finalement incrémentale petit à petit de monter en qualité de l'ensemble à travers des petites choses très ponctuelles voilà par exemple une réhabilitation réussie à l'entrée d'un village c'est peut-être juste un bâtiment c'est peut-être une famille qui est logée et pour autant il y a toute l'image d'un village qui peut évoluer et qui peut s'orienter dans le bon sens c'est un urbanisme de petits gestes à l'écoute de la population et de ses besoins c'est un urbanisme nécessairement frugal fait avec très peu de moyens autant financier qu'en termes d'ingénierie et d'études et du coup qui ne peut exister qui finalement pour que le projet émerge il doit s'appuyer sur les dynamiques locales c'est-à-dire la question de la co-construction de l'espace la co-conception de la ville c'est pas un programme idéologique quand on travaille en milieu rural en fait c'est une nécessité pour que le projet existe voilà et l'enjeu n'étant pas bien entendu de dessiner des espaces subtils fins beaux etc mais de faire en sorte qu'ils soient construits au final que l'étude ne reste pas dans le tiroir mais qu'elle amène réellement un changement palpable dans le quotidien des habitants voilà donc on mesure l'efficacité de ces méthodes en milieu rural qui nous permettent de débloquer des situations que tout le monde imaginait perdues des villages traversés par des départementales empruntées par 150 semi-remorques par jour des villages où il n'y a plus un seul bâtiment qui tient tellement tout est humide et peu lumineux finalement on arrive quand même à faire projet dans ces situations là en étant à l'écoute et en s'appuyant sur les dynamiques locales donc voilà c'est des acquis méthodologiques qui à notre sens nous permet d'une part de répondre à des questions qu'on se pose un peu partout et notamment dans les milieux plus denses dans les secteurs plus denses de la France que ce soit les villes-centres ou l'approche périphérie ces questions qu'on se pose qui sont relatives aux nouvelles conditions économiques dans lesquelles on doit faire projet la fin de la baisse des dotations des collectivités publiques la frugalité à tous les étages comment faire plus avec moins comment coproduire l'espace comment répondre à cette demande sociale de coproduction de l'espace comment aller vers davantage de mutualisation des espaces toutes ces questions-là finalement elles sont absolument nécessairement intégrées dans les projets en milieu rural et on pense et on commence aujourd'hui à les mettre en oeuvre dans des secteurs plus denses avec voilà en tâtonnant mais en mesurant l'intérêt que peuvent avoir ces méthodes ces manières de faire dans la ville plus dense donc voilà globalement qu'est-ce que j'ai un peu parlé j'ai en fait peu parlé de la méthode à proprement parler même si plutôt c'est à côté ou ces enjeux mais ce que ça demande pour l'urbaniste c'est bien sûr d'élargir le champ de ses compétences ça demande un travail de fou il faut à la fois savoir réfléchir en termes de bilan promoteur c'est-à-dire que dans un petit village si on veut faire en sorte qu'on puisse accueillir les trois familles qui ont besoin de se loger à cet endroit-là il faut qu'on trouve le promoteur ou l'opérateur économique qui sera capable de porter cette opération donc il faut qu'on anticipe la réalité économique de l'opération souvent sous plusieurs éclairages l'éclairage du promoteur on va dire privé institutieux enfin institué très constitué l'opérateur social ou alors ces petits opérateurs sur lesquels on s'appuie beaucoup qui sont les entreprises de construction une entreprise de tout corps d'état qui a dix bonhommes qui l'hiver doit les occuper et peut retaper un, deux, trois logements dans le village et jouer ce rôle de promoteur du coup nous on les accompagne dans le fait de eux aussi enfin nous on se décale par rapport à notre savoir-faire eux ils se décalent par rapport aussi à leur cœur de métier et c'est ce qui permet de faire émerger les projets donc l'urbaniste encore une fois doit réfléchir doit réfléchir en termes de bilan promoteur bilan aménageur éventuellement doit aussi apprendre du travailleur social ça c'est quelque chose qui est hyper important on est en effet nos interlocuteurs ne sont pas des techniciens donc il y a énormément d'efforts à faire sur la qualité de l'écoute sur notre capacité à l'empathie et à la compréhension de ces besoins qui s'expriment de manière assez brutale des fois et nécessairement une très forte disponibilité sur le terrain donc ça c'est aussi quelque chose qui engage l'urbaniste et lui demande moi je pense qu'il y a en effet à la manière du tableau qui a été montré tout à l'heure un bouleversement culturel à opérer qui est en cours mais qui n'est clairement pas encore abouti et pour les pouvoirs publics parce que c'est un peu le sujet de l'intervention désolé je vais être court là dessus mais ça demande davantage de lâcher prise c'est à dire que je pense qu'aujourd'hui on est dans une approche de la fabrication de la ville qui est beaucoup trop normative qui s'embarrasse de beaucoup d'intermédiaires alors que l'immédiateté de la réponse spatiale économique urbaine c'est à dire dans toute la complexité que ça comporte ce mot par rapport à l'expression du besoin voilà en ajoutant tous ces intermédiaires on perd en qualité en franchise et en transparence dans le projet urbain voilà il y a aussi alors je vais partir d'une dernière expérience on a dans le cadre d'un appel à candidature pour la réhabilitation d'un centre ancien dégradé on a proposé d'intégrer à l'équipe de maîtrise d'oeuvre le centre social du quartier intégrer à l'équipe de maîtrise d'oeuvre la première réaction du maître d'ouvrage qui a suscité plein d'échanges extrêmement féconds a été de dire finalement d'être gêné par la proposition dans le sens qu'on n'a pas l'habitude de considérer que le centre social puisse à la fois être le concepteur et le client du projet et je pense que cette dichotomie entre celui qui reçoit le projet et celui qui le produit elle est encore trop ancrée culturellement en France dans la manière de faire la ville et mérite qu'on bouleverse cela de manière assez forte voilà un peu pour l'interpellation des pouvoirs publics très bien alors Gérard Pénaud vous allez pouvoir réagir à ça on voit que des processus sont à l'oeuvre mais est-ce que tout ça n'est pas très fragile et qu'est-ce qu'on peut y faire que nous soyons fragiles c'est une évidence dans tous les projets quels qu'ils soient et je dirais que ça me paraît absolument nécessaire et rien de pire que tous les projets un tant soit peu autistes se posant peu se posant peu de questions sur leur durée leur légitimité leur vitesse etc etc et l'acceptation entre autres aussi de la lenteur j'ai bien aimé ce que vous avez dit tous les deux et puis plus généralement mais il y a cette idée comment faire projet et c'est quand même un processus fondamentalement humain c'est à dire que cette histoire là je pense n'a pas grand chose à voir avec la technocratie n'a pas grand chose à voir avec la taille il y a assez longtemps j'étais amené à travailler à Saint-Nazaire pendant longtemps dans une ville qui se voyait de relativement peu d'avenir dans les années 80 et il y avait une idée il y a eu une idée de dire il y a des chances pour que nous ne sachions plus quoi faire de notre ville neuve puisqu'elle avait été reconstruite après la guerre et que les chantiers navals de l'époque subissaient un très fort contre-coup qu'allons-nous faire de notre ville c'était la question que posait Joël Batteux le maire de l'époque et la réponse a été faisons la ville pour la ville pour le plaisir de la ville et donc il y a eu tout cet engagement qui a duré fort longtemps qui continue aussi mais disons avec un peu une période héroïque et surtout l'affaire avec économie non pas uniquement parce que nous sommes pauvres et de cette pauvreté nous allons en tirer une morale exemplaire mais nous avons des territoires immenses sur cette ville et comment arriver à la développer non pas en s'éparpillant dans tous les coins mais avec une stratégie très ordonnée et avec une économie qui enlevait un peu le gras donc il y avait cette idée d'être non pas frugale puisque le mot n'avait pas encore son existence je dirais théorique une question être économe économe de nos mouvements pourquoi nous faisions les choses avec quel argent etc et si nous ne pouvions pas tout faire du sol et de plafond sur tel ou tel endroit et bien c'est pas grave on en mettait une couche et on y reviendrait 10 ou 15 ou 20 ans plus tard ce que la ville de Saint-Nazaire continue à faire j'aime bien cette idée comme ça de l'adaptation à la circonstance il n'y avait pas beaucoup de théories là dedans enfin c'est venu un peu après enfin et ou en même temps avec entre autres Laurent Théry qui était chargé du développement de cette ville et qui a beaucoup développé avec la création de la délégation au développement de la région nazérienne tout ce qui ensuite lui a permis de travailler à Nantes entre autres à la Samoa sur l'île de Nantes et puis plus tard à Marseille comme vous le savez et c'était quand même pas mal cette histoire d'inventer quelque chose sur un terrain où a priori c'est pas extrêmement engageant Saint-Nazaire dans les années 80 je vous assure mais ce qui était engageant c'était l'engagement que l'on pouvait et ce que j'entends moi c'est ça c'est ces histoires d'engagement de toute façon c'est que nous ne pouvons pas transformer quoi que ce soit sans engagement et donc être des engagements politiques j'entends des engagements personnels et faire la preuve de ce que nous engageons c'est c'est pénible un projet urbain où on dit dans 10 ou 15 ou 20 ans vous inquiétez pas ça sera super non c'est dans 3-4 ans qu'on doit arriver à montrer quelque chose peu importe par où on passe l'important c'est pas d'aller au centre on s'en fout parce que le centre enfin le centre je veux dire le coeur du projet c'est toujours le truc qui va mettre le plus longtemps à sortir c'est le plus compliqué etc montrons déjà sur le côté ce qu'il est possible de faire et que ça soit une référence on dit oui tiens on veut ça bon maintenant on fait des espaces éphémères ok très bien ça va aller encore plus vite peut-être mais c'est pas mal aussi de faire quelque chose où on montre qu'on a une capacité à faire parce que parfois les espaces éphémères on peut avoir une petite incapacité à faire ou une trop grande fragilité donc dans cette fragilité du projet sur sa durée faisons des endroits très stables qui sont des démonstrateurs de quelque chose sur lequel ça y est c'est là on va continuer à construire je pars un peu dans tous les coins parce que moi j'ai pas de conseil à donner aux élus les élus j'aime bien quand ils sont présents alors si si j'ai un conseil à donner c'est d'être présent sur les projets et de pas confier de manière lointaine la réalisation des trucs qu'ils ne voient jamais dont ils entendent de temps à autre parler avec une étiquette ici ou là avec ça revenons en France un peu de temps à autre parce que par exemple Ariella nous a emmené ce matin à Berlin et elle nous emmiendra peut-être je ne sais quand et puis j'écoutais un peu Berlin j'étais assez intéressé à ce que racontait Fim Guépel et puis entre autres tout ce travail enfin tout ce travail tout ce qui a pu se produire et qui continue un peu bien que si j'ai bien compris dans un registre un peu moindre sur tout ce qui est autopromotion habitat participatif et autres et parce qu'on pouvait à Berlin bénéficier de fonciers assez faciles de terrains largement disponibles mais que tout ça commence à se réduire mais prenons l'habitat participatif je travaille un peu sur certains gros projets urbains et puis je vois là il y a un truc 30 000 m2 de chaude on va faire un îlot un gros îlot avec beaucoup d'innovation bon l'innovation et puis à la sortie on n'est pas encore sorti mais qu'est-ce qui peut se passer sur les 30 000 m2 dont je ne me rappelle plus presque oui presque la moitié en logement à la sortie peut-être on fera peut-être 4, 5, 6 logements participatifs on se fout de la gueule du monde quand même sur le truc pourquoi on n'y arrive pas pourquoi c'est compliqué chez nous c'est-à-dire pourquoi dès qu'il y en a dès qu'il y a des petites opérations de 5, 10 15 logements et puis qu'il y en a une dizaine on en fait enfin on a le sentiment que nous avons fait un effort méritoire sachant que toutes ces opérations prennent 4 ans 5 ans 6 ans que les gens sont partis qu'un oeil d'autre on se demande d'ailleurs comment les maîtres d'oeuvres arrivent en survivre je ne sais pas comment vous faites si vous travaillez là-dessus mais alors que ailleurs si vous allez à Zurich ou je ne sais pas quoi et c'est des dizaines de milliers de logements qui sont là donc pourquoi ça ne marche pas pourquoi on n'y arrive pas est-ce que ça veut dire que nous ne sommes pas cultivés à l'innovation personnelle enfin je veux dire à l'innovation au fait qu'on va se démerder un peu tout seul c'est-à-dire qu'on a un peu toujours le sentiment qu'on a besoin de l'État pour faire quelque chose et ça m'intéresse ce sujet en particulier quand on parle de développement durable avec tous les exemples que nous pouvons avoir et où entre autres je vois quand même que bon évidemment qu'on arrive à produire quelque chose mais pendant longtemps tout ce qui et puis on continue un peu les exemples que l'on peut avoir ça vient un peu de l'Europe du Nord ça m'intéresse parce que est-ce que le protestantisme c'est quelque chose qui produit sur le long terme plus de choses que le catholicisme en tout cas dans ce domaine là je ne suis pas Fernand Braudel mais c'est intéressant de voir ce qu'il pouvait raconter là-dessus et donc je me dis la France c'est quand même un truc vraiment génial c'est-à-dire qu'en fait on est quand même un pays me semble-t-il assez exceptionnel en Europe qui est le premier plus ancien état centralisé ça date depuis assez longtemps qui associe aussi bien la Méditerranée que l'ouest du côté de la Bretagne et autres ou les pays de Loire et puis le Nord et puis l'Alsace c'est quand même assez bizarre de faire un truc entre Strasbourg et Marseille ça me paraît je suis toujours interloqué sur cette idée et qu'il y a la République qui permet de dire nous sommes cela et que tout ça fonctionne avec un peu justement la centralisation enfin cette idée d'un état fort puissant et qui arrive à unifier les choses donc ce qui a pu être probablement un avantage très puissant à un moment donné une période historique est peut-être un inconvénient maintenant enfin il faut voir parce que c'est pas si simple que ça mais justement comment nous pouvons réinventer d'une certaine manière notre pas gouvernance mais notre façon de penser c'est-à-dire comment être des déviants là-dedans comment et sans que pour autant nous soyons nécessairement parmi tous ces agités du bocal de l'Europe du Nord si vous voulez enfin je fais un peu vite mais et que nous ayons nous notre mot à dire avec notre façon de le dire et je suis dur un peu troublé quand j'entends dire bon avec les collectivités locales et compte tenu de la baisse des dotations etc ce qui est certainement réel je vais pas le contester mais je me dis mais nom de Dieu mais merde pourquoi on a besoin de l'argent de l'état pourquoi on est pas capable localement de développer quelque chose qui fait qu'au bout d'un moment on les en voit chier alors Ariela justement Ariela Masbounji vous qui avez rencontré de nombreux élus français et étrangers vous qui oeuvrez pour le partage de la culture urbaine à travers ateliers projets urbains débats etc vous avez notamment contribué à faire connaître le bottom up en France vous intéressez beaucoup au processus mais vous estimez quand même que la puissance publique ne doit pas laisser la main sur tous les sujets comment ça peut s'équilibrer tout ça bon d'abord moi j'aime les maires je dois le dire beaucoup je pense que la France a eu la chance d'avoir des maires absolument extraordinaires exceptionnels tu as parlé de Joël Batteux on peut parler de Jean-Marc Ayrault on peut parler de on peut parler de Colomb à Lyon on peut parler d'Alain Juppé à Bordeaux qui ont fait des choses absolument incroyables et qui ont osé agir au risque de se tromper et effectivement les élus doivent décider moi j'ai travaillé à Marseille j'ai énormément souffert parce que j'avais beau proposer des choses on me disait c'est très très bien c'est super sauf que ça ne se faisait pas parce que personne ne décidait et travailler avec les services techniques c'est jamais simple donc moi j'aime les maires et je pense que les villes changent quand on a des maires engagées et pas seulement en Europe du Nord par exemple ce qui s'est passé à Lisbonne était extraordinaire avec un maire exceptionnel qui est aujourd'hui premier ministre et qui est d'ailleurs et ce serait une étrangeté en France puisqu'il est indien d'origine extrêmement noire et que ce n'est pas un sujet au Portugal ce qui est quand même une chose extraordinaire dans les temps contemporains j'ai vu ce qui se faisait en Espagne j'ai travaillé avec Jeanne avec un maire très engagé donc il n'y a pas de pour moi il y a une véritable Europe des villes ça c'est un des messages je pense à livrer aux futurs gouvernants qu'ils soient locaux ou nationaux on a besoin de l'Europe parce que toutes les villes européennes ont les mêmes problèmes avec des nuances et on apprend énormément les uns des autres et ça a été ma recherche professionnellement depuis de nombreuses années donc je pense que les élus locaux ont un rôle majeur et que malheureusement les états ne les écoutent pas regardez ce qui se passe aux Etats-Unis dans les villes ça bouge il se passe des choses formidables moi j'ai travaillé sur le New York de Bloomberg c'est exceptionnel on y apprend tout on apprend comment faire de l'urbanisme et comment passer à l'acte et pourtant l'état ne s'engage pas dans le développement durable donc je pense que ça c'est un premier message c'est qu'il faudrait vraiment que les politiques nationaux écoutent les élus locaux qui eux sont confrontés aux difficultés aux douleurs aux gens ils savent ce qui se passe sur le terrain donc ça c'est un premier message le second c'est que la question urbaine est absolument centrale or elle est totalement absente des campagnes politiques pour l'instant nous avons donc la primaire de droite et du centre et jamais vous n'entendrez parler de la question urbaine dans la COP21 la question urbaine était absente c'est à dire que le développement durable c'est de la technique et j'y reviendrai parce que pour moi ça c'est absolument essentiel dans la campagne américaine je ne crois pas qu'on ait non plus parlé de la question urbaine donc moi je dirais aux élus qui arrivent la question urbaine elle est centrale elle est centrale pour les vivres ensemble elle est centrale pour le développement durable elle est centrale pour l'économie parce que c'est quand même le dynamisme des villes qui fait l'économie d'un pays donc soyez à l'écoute de ce qui se passe dans les territoires et considérer que fabriquer le territoire avec intelligence créer du plaisir parce que ça ça me paraît essentiel et tu as bien fait d'utiliser ce mot le plaisir de l'urbanisme c'est quand même essentiel les journaux ne parlent que de la douleur de l'urbanisme or c'est un plaisir de faire une ville où on a envie de vivre et c'est pas par hasard que tu as les résultats que tu as que les gens des villes votent différemment que le périurbain profond alors on y reviendra avec Félix effectivement il peut se trouver aussi dans le périurbain des tas de démarches comme celles que tu as évoquées mais quand même globalement les chiffres que donne que donne Jacques je crois sont réels et d'ailleurs moi au passage je me permets de saluer Jacques Lévy qui est un des rares chercheurs comme l'était François Cher à s'engager nous attendons aussi des chercheurs qui s'engagent et qui nous donnent des lignes de conduite parce que c'est vraiment important et nous en manquons aujourd'hui nous manquons de chercheurs qui éclairent les élus qui soient audibles et qui prennent des risques donc ça c'est aussi un autre de mes messages concernant donc ce qui m'avait été demandé je voudrais interpeller aussi les élus qui vont arriver au pouvoir sur la question du modèle urbain français qui est quand même pour moi désastreux c'est à dire que certes le bottom up est essentiel mais nous avons un territoire globalement constructible dans sa totalité sauf ce qu'on interdit de construire alors que par exemple en Allemagne aux Pays-Bas tout est inconstructible sauf ce qu'on décide de construire ce qui est quand même assez différent c'est pareil en Suisse donc déjà nous avons un territoire du laisser faire malgré tout ce que nous annonçons nous sommes quand même le pays qui poursuit la construction des centres commerciaux périphériques ça c'est mon dada principal je me bats contre ça je trouve ça absurde j'ai organisé un événement avec les britanniques qui nous ont démontré que depuis la presse à chair John Major arrive il arrête ça il arrête ça c'est à dire que les villes étaient en train de crever ce qui est en train de nous arriver toutes les villes sont en train de crever je parle pas des grandes villes je parle des villes moyennes et des petites villes et les petites villes sur lesquelles vous vous penchez que vous essayez de sauver mais elles sont en train de crever quand même parce qu'elles ont beau faire des efforts on leur fabrique un centre commercial à côté évidemment tous leurs efforts se cassent la gueule alors comment peut-on parler d'une France du développement durable quand les autorisations de centres commerciaux en périphérie et de plus en plus moins en périphérie avec des projets monstrueux que je ne citerai pas sont décidées qui ont déjà été citées oui peut-être j'ai un petit devoir de réserve encore pour quelques très peu de temps donc pour l'instant je ne cite pas mais il faut savoir que les autorisations des centres commerciaux en périphérie montent en flèche en flèche alors ce qui masque un peu ça c'est qu'il y a quelques projets dans les centres ok qui sont très bien qui sont en train d'essayer de sauver les centres sauf que le projet dans le centre il se fait en 10 ans le projet en périphérie il se fait en beaucoup moins de temps donc la multiplication elle est elle est astronomique et ce qui est en train de se préparer en France est un désastre parce que les centres commerciaux qui existent vont crever et je vous assure que les opérateurs ne vont pas essayer de les sauver donc on est en train de préparer des choses très très graves moi j'attends de l'état qu'il arrête ça comme l'ont fait les anglais les anglais payés ultra libéral il est impossible de fabriquer un centre commercial en périphérie et les centres commerciaux doivent fabriquer du tissu urbain et tenir compte du commerce actuel de la ville donc moi je pense qu'on pourrait pour une fois copier les anglais ce serait pas trop mal concernant aussi ce qui a été dit sur le bottom up on a parlé participation ce matin on en a aussi parlé à Berlin effectivement en France on y vient et on prend des médiateurs mais on parle de participation on parle pas d'accueil d'initiative ce qui est tout à fait différent et chaque fois que j'évoque l'accueil d'initiative par exemple en Allemagne et aux Pays-Bas mais aussi au Portugal on parle pas assez du Portugal où l'accueil d'initiative est massif on comprend concertation ce n'est pas du tout pareil ce n'est pas du tout pareil accueil d'initiative c'est admettre au contraire accueillir les bras ouverts des gens qui arrivent avec des idées pour faire des choses dans la ville ce qui permet aussi de fabriquer une ville moins ennuyeuse moins calibrée avec des programmes qu'on n'aurait pas imaginé et c'est ce qui fait la vitalité d'Amsterdam c'est ce qui fait la vitalité de Lisbonne on est encore très mal armé pour cela à Bordeaux on peut citer à Bordeaux Darwin on a des opérations un petit peu partout mais pas beaucoup pas beaucoup on n'est pas tellement aptes à recevoir la créativité de groupes sociaux de jeunes promoteurs d'économistes ou autres et ça je pense qu'il faut qu'on y vienne par contre il est important et moi qui voyage un peu il faut que vous sachiez que le modèle français est très admiré c'est à dire le top down c'est pas si mal les allemands me disaient vous savez en matière d'énergie on admire beaucoup les français parce que si l'état décide quelque chose ça s'applique partout nous quand Angela Merkel décide quelque chose après ça se discute les landes regardent c'est pas certain ça s'applique pas vraiment donc c'est pas si mal et donc je rejoins Gérard quand tu dis que ce modèle au fond est peut-être quelque chose de très intéressant qu'il faut qu'on sache exploiter mais à bon escient à bon escient donc ça veut dire que l'état plus impliqué certes mais plus impliqué sur des valeurs pas sur du détail pas sur des normes sur le résultat qu'on peut attendre et laisser aux collectivités laisser aussi je veux dire au bottom up la possibilité de s'épanouir et l'écouter et laisser venir une autre marque les élus qui arrivent laissant un peu parler les citoyens récemment j'étais un colloque de la fédération des agences où j'intervenais et j'étais frappée les seuls qui parlent en tribune c'est les élus et ce réseau extraordinaire d'urbanistes n'a pas le droit de s'exprimer moi j'ai travaillé à Marseille j'avais l'habitude de parler à la presse mais j'ai failli me faire virer plusieurs fois parce que c'est l'exclusivité de l'élu et ça c'est une perte considérable en France je ne sais pas il y a peut-être des relents royalistes j'en sais rien je ne sais pas pourquoi se payer comme ça moi je ne suis pas née en France je suis née au Liban je suis extrêmement étonnée et je ne m'habitue pas malgré mon grand âge à cette hiérarchie pesante qui fait que par exemple un directeur des services techniques dans une ville n'a pas le droit de parler vous savez qu'à Berlin on est en train de préparer un atelier projet urbain l'urbaniste en chef qui est au-dessus du directeur de l'urbanisme a un rôle plus important que les élus c'est elle qui s'exprime mais alors évidemment elle a un contrôle démocratique évidemment qu'elle a l'aval des élus mais c'est elle qui parle j'étais frappée quand on préparait l'atelier projet urbain à New York avec Jean-Luc Cohen un jour j'allume la télé et je vois qu'Adrienne BDP directeur des services d'espace vert interdit la cigarette dans les parcs pas le maire pas Bloomberg Adrienne BDP alors vous voulez ça met les professionnels dans une situation de responsabilité ça fait connaître au public qui fait alors que nous en France seuls les élus ont le droit de s'exprimer ça je trouve que c'est très très grave pour finir parce que je ne veux pas occuper beaucoup de temps que j'ai déjà occupé un point qui est pour moi très très important c'est bon je reviens aux élections américaines c'est le rapport aux citoyens j'ai récemment organisé un débat qui s'appelait le développement durable est affaire de société avec une prospectiviste Karine d'Arctique Pérou et on a insisté sur le rôle de chacun d'entre nous en tant qu'individu pour fabriquer une France durable et elle mettait l'accent sur les difficultés des français qui sont peu optimistes et peu aptes à s'organiser contrairement aux allemands par exemple mais en tout cas c'est clair que c'est nos comportements individuels qui vont jouer pour fabriquer un territoire plus durable un territoire plus solidaire etc. alors comment on fait pour toucher l'usager bien sûr nous avons des jeunes professionnels brillants qui dialoguent avec les collectivités et avec les usagers mais ça ne suffit pas comment s'est passée l'élection américaine et comment elle risque de se passer en France par les buzz par les réseaux sociaux est-ce que nous nous accédons aux réseaux sociaux non moi je fais des livres je fais des débats pour les professionnels ici on est tous acquis à la cause mais comment on touche les 60 millions de français donc moi je fais un appel à la créativité des jeunes qui sont plus aptes que nous à utiliser les réseaux sociaux pour faire passer des messages simples sur les réseaux sociaux sur nos sujets et pour faire en sorte qu'on arrive à faire comprendre à l'usager que tout ce qu'il fait joue dans la fabrication du territoire dans le rejet de l'autre dans la dynamique économique et aussi réseaux sociaux c'est savoir écouter recevoir alors je terminerai avec justement cet emballement que j'ai pour ce qui est en train de se passer en Espagne avec le fait que l'Espagne a quand même trois villes maintenant qui sont dirigées par je ne sais pas si le troisième est une femme mais en tout cas deux femmes émanant du mouvement politique Podemos c'est à dire que nous on fait émerger le Front National et eux ils font émerger Podemos c'est quand même assez différent c'est à dire que le mouvement de rejet et de protestation se traduit par des politiques qui essayent de faire la ville avec les usagers et c'est extraordinaire je ne sais pas ce que ça va donner récemment on a auditionné le maire adjoint de Barcelone qui est socialiste les socialistes sont alliés à Podemos pour pouvoir gérer la ville et il y a un dispositif d'écoute qui est très très intéressant avec des plateformes numériques participatives des groupes de citoyens Barcelone a toujours fait ça c'est pas nouveau sauf que maintenant ça se développe beaucoup Barcelone s'est fait avec des luttes urbaines mais aujourd'hui ce qui se passe à Madrid est fascinant c'est à dire moi j'étais récemment à Madrid il y a partout des placards venaient rejoindre des groupes de citoyens pour discuter pour échanger librement et la maire elle s'en inspire il faut dire qu'elle est mariée à un très grand turbaniste j'ai découvert que c'était un ami à moi un très grand turbaniste madrilène et donc elle a été mi-bronnée à l'urbaniste quand même mais elle est en train de mener une politique très très intéressante c'était une ville pour la voiture d'ailleurs les espagnols disent que la voiture est de droite et que le piton et le vélo sont de gauche bon et ce qu'elle est en train de faire c'est de rendre l'espace public à l'usager et avec des groupes participatifs on ne sait pas ce que ça va donner il est très possible que ça se casse la gueule j'en sais rien je trouve que c'est hyper intéressant et c'est pour ça que l'Europe des villes est importante parce qu'il faut qu'on puisse mettre en commun et voir comment on apprend les uns des autres pour progresser voilà tout ce que j'ai envie de dire à ce gouvernement et surtout de lui dire que la question urbaine est centrale il faut qu'il s'y intéresse il ne peut pas la laisser aux spécialistes une réaction Jacques Lévy est-ce que vous venez d'entendre non je trouve que cette table ronde est intéressante parce que on vient d'horizons relativement différents on n'a pas le même âge mais la force je me suis demandé pourquoi je me sens bien avec les urbanistes et peut-être parce que ce qui caractérise les urbanistes c'est de recevoir d'accueillir le caractère non paranoïaque de l'urbanité et donc du coup je ne les sens pas menaçants j'ai une proposition que j'ai oublié de faire je voulais vous dire que j'avais présidé le jury du palmarès des jeunes urbanistes on a eu 65 dossiers absolument extraordinaires de jeunes urbanistes qui se battent dans un monde très difficile il faut savoir que la commande elle est quand même réservée à quelques-uns la commande baisse donc vous vous débrouillez pour inventer vos métiers et gagner votre vie comme vous pouvez avec une générosité incroyable on avait envie de donner 65 prix on en a donné 8 mais alors moi j'avais une proposition que j'avais faite à la ministre du logement précédente la France a besoin d'urbanistes il y a vraiment des comme il y a des déserts d'urbanistes en France heureusement qu'il y a les CIE qui sont les urbanistes aux pieds nus mais à part ça vraiment moi je pense qu'il y a quand même beaucoup de palmarès qui n'ont pas de travail alors si on pouvait envoyer à ces territoires financer l'État pourrait financer un certain nombre de missions de nos jeunes urbanistes pour qu'ils aillent travailler sur tout le territoire français y compris les territoires les plus dépourvus et voilà je pense que là c'est une proposition très concrète on leur met à disposition tous nos palmarès des jeunes urbanistes qui sont absolument aussi extraordinaires que les deux que vous avez vus ici c'est une proposition précise très bien alors il ne reste que quelques minutes est-ce qu'il y a des réactions dans la salle une précision Félix Mulle votre urbanisme des petits gestes ça peut marcher aussi en zone urbaine dans les quartiers sensibles etc ou alors c'est réservé au rural oui non enfin oui non comme je comme je je l'ai un peu évoqué sur la fin de mon intervention je pense que on a fabriqué au contact du monde rural des méthodes qui ont tout à fait leur pertinence dans des dans le coeur des grandes villes voire dans l'approche périphérie c'est à dire qu'on a on a intégré dans notre métier d'urbanisme plusieurs choses et je pense que ça ça rejoint pas mal le tableau qui est un peu binaire donc on va pas trop je vais pas je vais pas me calquer là dessus sinon j'aurais l'impression de m'auto caricaturer mais 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 on a intégré dans notre démarche d'urbanisme d'une la nécessité de la coproduction de l'espace mais encore une fois c'est plus l'accueil d'initiatives le savoir écouter le savoir discuter que le crayon à l'usager ce qu'il faut instaurer c'est une reconnaissance ce que disait Pierre-Antoine c'est chacun à sa place une reconnaissance mutuelle de la place de chacun l'usager l'habitant le futur habitant le l'acteur économique et l'urbaniste à la fois porteur d'un savoir-faire sur l'espace une vision de l'espace à la fois porteur de l'intérêt général et dès lors que cette cette reconnaissance mutuelle elle opère elle opère assez simplement elle opère par le fait de refuser le jargon technicien qui met à distance qui qui nous pose en surplomb de la discussion qui confère en plus une sorte de fausse autorité dont personne n'est dupe qui fait que les discussions vont se prendre dans le dos de l'urbaniste les décisions vont se prendre dans le dos de l'urbaniste parce que franchement on ne peut pas discuter avec lui et donc voilà donc savoir parler savoir parler appeler un chat un chat vraiment refuser ce jargon technicien savoir aussi dessiner et être pédagogique dans la manière de représenter les choses c'est à éviter à tout prix l'architecture pour architectes ou finalement la stylisation du dessin devient un enjeu en soi moi je pense qu'on peut représenter les choses de la manière la plus simple et évidente possible et une fois qu'elles sont représentées de cette manière là que tout le monde est capable de les comprendre là on peut avoir des discussions riches fécondes qui nous font avancer nous par exemple je dis ça un registre visuel qui nous stimule et qui nous qui nous stimule dans notre manière de représenter la ville cette chose hyper complexe qu'est la ville c'est la littérature pour enfants ça veut pas dire qu'on prend les gens pour des enfants ça veut dire que la littérature pour enfants se pose exactement cette question là de savoir comment on représente une idée complexe de manière simple et voilà du coup nous on s'inscrit dans cette lignée dans cette recherche en matière de représentation graphique donc j'ai parlé de la manière de discuter de la manière de représenter qui sont des choses qui vont ensemble et la dernière chose c'est en tant qu'urbaniste là pour le coup qui est porteur d'une vision et qui amène des options des alternatives oser des options un peu franches un peu franches du collier quitte à être provocateur quitte à être mal compris au moins poser des options qui sont radicales je sais pas par exemple dans un centre-ville pour le coup dense on a proposé qu'on dépensait aucun argent pour l'espace public sauf celui qui était lié à l'entretien des réseaux de la voirie etc c'est à dire que dès lors qu'il y avait un besoin d'entretien par contre là on faisait projet c'était l'occasion de faire projet d'améliorer les choses après le sol de la ville n'a pas besoin qu'on y dépense des montagnes de fric comme Jacques Lévy je pense que la ville n'est pas faite de la matérialité elle est faite d'interactions si on limite la place de la voiture dans les centres-villes déjà on transforme radicalement l'espace public à zéro sous par contre il y a un coup politique enfin en tout cas il y a un enjeu politique fort et économique et alors il y a des alternatives économiques à trouver il ne suffit pas de le décréter etc mais néanmoins voilà ces propositions qui sont radicales c'est ce qu'on dit souvent aussi c'est que c'est des propositions qui sont c'est pas une image juste alors là on cite Jean-Luc Godard donc on a nos petits côtés un télo quand même on dit c'est pas une image juste c'est juste une image en fait c'est ce qui est la base d'une discussion c'est un projet à retourner à détourner à complexifier etc mais au moins on pose quelque chose qui va provoquer des réactions et qui va emmener les débats sur des sujets fondamentaux voilà très bien tu as un petit mot sur le métier d'urbaniste aujourd'hui j'ai entendu c'est assez formidable on est engagé on est généreux on fait beaucoup de choses ce que je vois en revanche c'est qu'on doit aussi répondre à des questions complexes et sauf à démissionner un petit peu et à commencer à simplifier les choses mais finalement à se trop simplifier les choses à démissionner on finit par mal faire notre travail il y a aussi beaucoup de fatigue à la rigueur j'ai envie de dire elle est inhérente à cette profession c'est à dire que la complexité fait que de toute façon on a choisi de manier cette diversité cette richesse et c'est ce qui fait le bonheur d'être urbaniste au quotidien en revanche il y a sûrement une très grande attention à faire sur une espèce de surréglementation aujourd'hui auxquelles certaines collectivités adhèrent je pense à tous les processus HQE HQEA ISO ceci ISO cela où finalement c'est plus des logiques de labellisation et là je vais défendre aussi mes petits camarades qui sont en banisme au sein des services parfois chez certains aménageurs etc qui ont des emplois du temps qui sont déjà complètement diminués enfin qui ont peu de temps déjà pour faire du projet et qui se retrouvent à devoir aussi tartiner des rapports alors ça fait longtemps qu'on tartine de l'étude d'impact on sait aussi l'intérêt de l'étude d'impact je ne reviens pas là-dessus je ne suis pas un anti-réglementation loin de là je connais bien la valeur de tout ça mais en revanche on se rajoute des contraintes alors que finalement l'important c'est quand même de mettre merci à Félix d'avoir détaillé ce que pouvait être le quotidien d'un urbaniste qui fait du projet ce qui est important c'est de mettre le jour autour d'une table de savoir qui peut faire quoi comment on peut sortir un projet et derrière tout ça c'est pas anodin parce qu'il y a des souffrances des situations de souffrance on a eu une discussion on ne se connait pas une discussion des quelques lauréats du palmarès des jeunes urbanistes la question de la souffrance au travail est revenue c'est très intime quand même c'est revenu très librement dans plusieurs bouches et ça moi je l'observe de plus en plus donc je pense qu'il faut aussi qu'on soit tous attentifs parce que en fait cette situation de générosité d'investissement dans le travail si elle se heurte à une sorte de comment dire à la dimension incongrue et parfois inutile des dispositifs que j'ai cités mais je pourrais en citer d'autres on finit par avoir une perte de sens dans nos exercices et qui peut être très dangereuse très dommageable c'était trop court mais merci beaucoup bonne soirée et à l'année prochaine et à l'année prochaine et à l'année prochaine et à l'année prochaine